et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau run de tarmac trail le chat a voté pour un nouveau run on a toujours que le détective donc on va partir vers le sentier avec le détective c'est parti alors la carte n'est pas la même à chaque fois elle change générée aléatoirement donc là on aurait un event et un coffre c'est pas mal un deuxième event alors que là on aurait un seul coffre avant le boss là on a un petit repos avant le boss voir deux repos avant le boss si on veut on va partir sur ce côté là je pense on va commencer par un event du coup alors la présence de la nixie déborde d'enchantement et d'espièglerie elle vous avertit de sa voix mélodieuse qu'elle ne vous laissera pas passer son contrôle de sortie ah bah merde on a rien encore tenter de l'excroquer elle a détecté notre mensonge alors rage 3 dégâts à toutes les attaques ok ça commence bien les ventes de merde dès le début et en plus que des détes de merde et ben écoutez on va rien faire ce tour là what ok il va falloir qu'on se bouge les fesses là maintenant autant plus que l'autre il va nous faire des dégâts là deux fois neuf très bien ce run va être peut-être un peu court ouais c'est vrai je diminue pas pourquoi sont grisées mes cartes oula je crois que j'ai fait bugger le jeu en en faisant un peu trop vite là mes cartes sont mes dés sont grisés merde d'accord si je passe le tour ah merde je me suis gouré tout à l'heure j'ai cliqué sur fin de tour puis sur lancer le dé en me disant mince je me trompe et j'ai l'impression que j'ai fait bugger le jeu bah du coup tant pis voilà un run vraiment très court de façon il commençait vraiment très mal allez un autre désolé alors reprenons là on a quoi du combat un seul coffre un évent ici on a un coffre un évent deux soins pas mal ce chemin l'évent est assez loin cette fois on tombera pas sur une connerie on va partir par là excusez moi pour le petit échec voilà c'est un peu plus raisonnable comme premier monstre à affronter déjà ok on tape et il va nous faire quatre ça ça coûte un on va l'activer bon on n'a activé qu'un seul ça sert à rien de faire plus alors une attaque et une défense allez là c'est mou ce démarrage on tape un coeur normalement voilà une esquive non mais par contre si on va retourner le dé et avoir une attaque voilà parfait alors ça c'est très fort mais quand même j'aime bien le combo pour faire tourner quand même même si ça consomme pas mal d'endurance ok alors déjà toi on va te virer ça voilà parce que ça m'énerve ce truc on va le mettre là pour le moment c'est très bien et là on va faire un dé de défense voilà je préfère avoir des dés spécialisés pour pouvoir avoir plusieurs options parce que quand tu as deux de défense et que le mec en face il n'attaque pas et que tu pouvais le tuer ça fait chier quoi alors il va nous faire un malus donc on peut lui mettre tout ce qu'on veut dans sa tronche ou un bonus d'ailleurs un bonus plutôt ok pas mal on peut attaquer ok une attaque et ensuite une deuxième dans le coeur on va se défendre allez oui très bien ça suffit non ça suffit pas non ça suffit pas alors viser les yeux encore une dernière chose ou le carreau dentelé l'aveuglement j'aime bien on va le mettre là derrière lui du coup on va partir vers le bas et ça c'était quand même très fort donc on va le reprendre j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup beaucoup d'artefacts pour le moment en tout cas dans les coffres après il y en aura peut-être des plus rares mais 3 coeurs ça commence à moins déconner on peut l'aveugler et on peut l'esquiver et après l'attaquer ça fait déjà un coeur de moins hop là petite esquive on peut le finir là normalement on tape un coeur un deuxième parfait eux ils peuvent faire très mal quand ils sont backés par quelqu'un mais sinon ça va 7 points de dégâts par rebond on pourrait essayer de partir sur de la furtivité pour voir ça pourrait être rigolo je mettrais ça sur celui-là plutôt ouais derrière lui cette point de dégâts quand on tire ça c'est pas mal euh donc on va avoir un petit soin mais on en a pas besoin pour le moment et après la bagarre oh un piou piou coucou piou piou ok parfait il va invoquer un pote hein on pourra pas lui faire assez de dégâts je pense ouais ils nous ont fait mal mais lui est quasiment terminé euh ça ça devrait suffire pour le tuer et là du coup on esquive euh 7 points de dégâts par rebond donc non là on peut rien faire avec ça y'a pas du tout de rebond un petit peu de saignement pour l'entamer ouais allons-y et on se protège pas cool ça on va encaisser là on va économiser pour récupérer de l'endurance hop ah là ça c'est pas mal parce que là pile un de dégâts pour lui faire mal et un deuxième pour le finir là on est bien alors euh ah c'est celle qu'on a débloquée là mais on a euh le furtivité qui irait bien avec l'exposé là on va prendre la furtivité du coup euh non c'est pas ça que je vais faire on va prendre ce dé là on va mettre celle là on va enlever cette face on va la mettre là on va la mettre sur l'autre dé allez et un évent alors oiseau en cage et salut jeune piece bienvenue sur le live j'espère que ça va bien vous trouvez de petites caches suspendues à des branches d'imbre nous euh le chantrice d'un oiseau piégé touche votre coeur libérer tuer examiner les cages ou partir euh on va le libérer hein allez vous décidez de libérer la pauvre créature enfermée le sentiment de vertu résultant vous fait temporairement gagner 5 de détermination parfait on peut attendre à ce que le mec qui les avait enfermés nous attaque mais on va être à 35 pour le boss ça c'est plutôt cool en plus il est vénère celui là alors bah on va esquiver sa première attaque et commencer à l'entamer alors 2 x 5 waouh un petit peu de défense et on va réduire un peu ses dégâts là attaquer un coeur ça va remonter ses dégâts normalement ça va voilà le fait de gagner de la défense en tournant les dés c'est quand même fort hein ok on lui pète un coeur il va faire plus mal malheureusement mais pas le choix on est bien obligé de le taper le 35 de détermination il va nous aider c'est quoi ça ? infliger un feu lors de l'attaque il a enflammé son fouet le veule 2 x 8 maintenant on va lui mettre un peu de saignement même si c'est pas ouf et on va se protéger comme on peut waouh en plus sachez qu'il fait 2 attaques à chaque fois ça fait 2 de flamme un dé épuisé c'est pas cool le jeu essaye de nous aider un peu parce que là on va se manger là allez faut le finir là voilà merci bon un coeur ça va pour un boss je suis pu être pire comme on dit alors est-ce qu'on se fait un petit dé basé sur les rebonds on va reprendre le concept du dé basé sur les rebonds il a manque 2 faces il nous faudrait au moins 2 combats alors voyons voir la suite du chemin ici on a 2 combats ici on a qu'un seul combat pour arriver au même endroit ok là on a plusieurs combats vraiment un chemin différent 2 coffres event event soin avant le boss là il y a l'auberge mais beaucoup de combats donc de toute façon on aura beaucoup de faces 2 coffres quand même c'est pas si mal un soin un soin avant le boss elle est pas mal ce chemin j'aime bien ce chemin on va prendre ce chemin j'aime pas ce chemin il est nul ce chemin alors il faudrait qu'on se débarrasse je pense de lui d'abord c'est le plus faible et il fait quand même 8 de dégâts de base on va lui faire 7 points de dégâts de plus parce que pourquoi pas et on va se protéger un petit peu ok ok lui avec son double dégâts il va faire mal ah fait chier ah bon déjà on peut se débarrasser de lui on fait déjà du dégâts en moins et on se protège on nous a mis à exposer la saloperie juste au moment où on prend les dégâts quoi ok pas la peine d'esquiver on a quoi déjà ? au bout qu'on a une attaque de base ouais pas hyper intéressant lui avec sa rapidité là on va essayer de se débarrasser de celui-là en premier ok 24 de dégâts ah la violence bah l'esquive l'esquive me paraît nécessaire là il faut qu'on l'entame un peu hein pour lui mettre 6 enseignements ça va lui enlever un autre coeur 32 de dégâts quoi ah ah heureusement qu'on esquive hein la vache bon le saignement devrait le finir il n'y en a plus à s'en occuper on peut taper sur lui maintenant la défense c'est pas utile on va garder pour la suite ah une petite furtivité allez c'est parti on perd 1 en furtivité à chaque fois qu'on attaque ah merde je devrais attaquer avant ok très bien je m'en souviens ah non quand on se prend une attaque ok ça me va mieux bon même si il diminue la moitié ah la moitié est-ce que ça passe avec ça ? non c'est arrondi à l'inférieure ok c'est bon à savoir et ouais un nouveau jeu John Peace bah tu tombes bien parce que le chat a voté pour un nouveau run pile quand est arrivé donc euh ah on pourrait faire tourner encore un peu celui-là il est fort aussi mais on va prendre le ricochet pour faire tourner notre dé ok alors du coup tac on voudrait tourner vers la droite c'est où la droite ? hum ça marche pas ça ça va vers la gauche et ça ça va vers la droite donc de toute façon ça ne fonctionnera pas mais c'est pas grave on va juste le faire tourner est-ce que si je le mets là je peux faire un combo infini direct ? ah non pas tout à fait je peux faire un truc comme ça ouais c'est pas mal ça et dans tous les cas on récupère une face ici c'est déjà ça euh le jeu c'est Tamarack Trail John Peace alors je peux réafficher vite fait l'affiche c'est un jeu de roguelite qui se joue avec des dés comme tu as pu le voir on peut les modifier les faces et les monter comme on veut au lieu d'avoir un deck en fait on construit nos dés euh et il est en bêta pour le moment c'est une bêta fermée qui m'a été proposée par Yolo Game et donc du coup je vous fais profiter et ma foi très sympathique et la DA et les musiques sont vraiment vraiment super cool et les concepts sont aussi également très intéressants je trouve alors là on serait censé se prendre 15 de dégâts direct c'est ça que vous me dites euh bah non du coup on va avoiner puis on va gagner un petit peu de défense voilà déjà on a 10 là on va réduire ses dégâts on va prendre la défense là et on va faire 7 de dégâts voilà on a défoncé sa détermination ça ça fait plaisir une autre défense était suffisante maintenant ils vont mettre des malus enfin lui il va se booster pour renvoyer les dégâts donc j'aimerais bien qu'on en finisse avec lui assez vite du coup parce que lui c'est vraiment une saloperie quand il tank on va pas faire mieux mais au moins on prendra des dégâts qu'une fois ah merde pas de bol ça il nous faut quelque chose qui fait 5 de dégâts ça c'est bien on prend un petit peu de dégâts mais ça reste raisonnable par contre on va manger chaud là on va regagner un petit peu de points de détermination est-ce que ça vaut le coup ? 2 cumul d'aveuglement il va perdre 25% il va faire 4 et il nous restera 4 ça devrait le faire ok on est remonté à 6 et il fait un malus on peut lui mettre 6 de saignement on va prendre et c'est tout ce qu'on peut faire donc on conserve nos dés pour la suite et donc le concept c'est qu'on doit marcher sur notre petit sentier il y a apparemment une mystérieuse météorite qui est apparue et qui déforme les animaux comme on peut le constater et on doit marcher sur notre petit sentier à la recherche de ce qui s'est passé on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé pour le moment en tout cas et bien sûr il faut survivre n'est-ce pas ? sinon ça marche pas ok l'armure qu'encaisse c'est parfait alors là il n'y a pas de rebond donc ça sert à rien mais là on peut lui faire des dégâts et le finir ah ça c'est bien ça on commence à mettre un petit peu des malus quand même ouais on finit par ça alors c'est dommage on n'a pas moyen là pour l'instant de jouer ça et de faire ça après mais on va le faire comme ça et du coup ce dé là est complet au moins on a toujours notre objet là donc on part par ici un petit coffre la régénération de détermination ça me plaît bien quand même ouais on va prendre ça on va le mettre sur notre dé de défense parce que mine de rien c'est quand même bien pratique la détermination on a 3 combats à enchaîner là ah il y a une saloperie il fait 10 de dégâts ok comment on peut gérer ça ? mal on va l'entamer on va se protéger mais c'est pas un super tirage qu'est-ce qu'il fait ? esquive ok c'est un peu mieux mais c'est pas ouf il va se mettre son buff donc on va essayer de lui faire le plus mal possible tout de suite on a 10 d'armure ça sert à rien de consommer ça on va garder le dé il y a encore 3 tueurs à faire tomber là c'est pas cool ça 6 de saignement on va plutôt le mettre sur lui et là on va essayer de faire du dégâts brut pour casser un coeur et pas prendre trop de dégâts non plus il continue de se booster alors on a pas de rebond là c'est dommage donc on a que 2 attaques donc allons-y on prend on tue et on va manger 6 de dégâts aïe 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 il nous a empoisonné aouh très bien monsieur très bien je vois on va te rajouter un peu plus de saignement parce que t'en avais pas assez il faut qu'on garde un peu d'endurance pour encaisser le poison il faut qu'on lui fasse au moins plusieurs attaques parfait il va esquiver celle là mais on peut lui mettre le petit ricochet et voilà alors la grenouille de la défense ouais on va prendre ça on va mettre ça sur notre dé à rebond bon deuxième combat oh la vache en plus il va directement se mettre son coléoptère d'accord il faut qu'on le défonce c'est pas avec ça qu'on va le défoncer mais on va au moins l'entamer un peu la furtivité après il se met de l'armure pas de problème on va taper nous on cogne là alors là on a quoi ok donc là on gagne 10 pour rien ça coûte 0 ce truc là ah bah on prend carrément et du coup celui là on le garde pour régénérer de l'endurance ah il a mis 4 de défense à tout le monde ah le fumier comment c'est pas cool ça ok il faut qu'on se concentre sur lui encore on va le faire un peu moins de dégâts on va pas pouvoir on va devoir encaisser on a pas le choix pas moins d'avoir de la défense et au moins on attaque un peu son coeur oh putain il a sa furie là mais oui mais tout à fait mais bonjour monsieur ok on va dérouiller en plus il y a le truc qui fait qu'on prend 50 de plus on a pas assez pour lui faire mal 32 on perd un coeur deuxième attaque on perd un coeur aïe 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 ça pique ouh ça picote ce combat là 3 x 4 maintenant purée il faut le tuer là oh on a plus l'endurance ok bon ça c'est fait déjà et lui de la furtivité allons-y bon c'est entre nous deux maintenant une attaque à deux on va lui faire 5 de dégâts on va se défendre faut pas qu'on perde d'autres coeur est-ce que j'ai assez pour attaquer j'ai assez pour attaquer j'ai assez pour attaquer donc on va on va entamer ok il fait un malus ah on peut lui mettre un gros saignement ça c'est cool et on a notre petit combo mais ah on a plus ce qu'il faut aïe ça coûte 4 ce truc là du coup la défense ça sert à rien ok on met les deux de côté pour gagner plus d'endurance on a plus notre notre furtivité attention par contre on a notre combo hop ok on enlève un coeur est-ce qu'on a de quoi faire une autre attaque non il y a le saignement qui va faire le taf normalement on va en rajouter au cas où ça devient chaud ça devient chaud on va prendre l'attaque surprise alors on va reprendre le truc de tout à l'heure parce que j'y arrivais mieux on va lancer un petit combo infini éventuellement sur ça pourquoi pas bon bah il nous reste deux coeurs pour ce combat ok 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 on a de la furtivité directe et un gros saignement par contre on a pas de défense on va commencer à entamer celui là quand même parce que c'est quand même lui qui est le plus dangereux je pense alors là pour le coup on a beaucoup de défense on a aussi notre petit combo on va prendre on a déjà 5 ça ça coûte 1 allons-y ok là on est bien protégé on a esquivé les deux attaques enfin on a furtivité les deux attaques on va dire là on va manger par contre donc je pense qu'on va esquiver on va se mettre une esquive ça nous donne une attaque de plus ok parfait maintenant il faut qu'on se termine celui là il va pas attaquer donc on va faire du dégâts brut on va claquer tout ce qu'on a et on a pas assez pour ça on reprend notre petite compétence spéciale ok on lui a enlevé un coeur on garde nos dés pour gagner un petit peu d'endurance d'endurance on est pas mal ça ça coûte combien à lancer ? 4 et ça 2 ok on va lancer ça et après on le non il a esquivé on le termine avec ça voilà parfait alors la parade 6 d'armure et une contre-attaque pas mal ou alors 2 points de dégâts on va prendre la contre-mesure pour améliorer notre dé de défense et on a droit à une petite auberge qu'est-ce qu'on a de beau ? il y a rien d'autre là ? alors toi tu nous vends quoi ? des fléchettes soporifiques 3 points de dégâts 3 fois ouh c'est fort, ça coûte cher par contre ça on connait et du calme on connait ok ok et toi tu nous donnes quoi ? 450 il faut pour ça ça pique il a toujours une grosse compétence lui une attaque surprise c'est pas mal la morsure de vampire infliger 2 points et récupérer 2 points par cumul de saignement ok sympa 2 cumul d'aveuglement à tous les monstres faire tourner le dé vers le haut j'aime bien ça et en vrai j'aime bien ça aussi alors comment on va gérer ça ? toi tu peux te mettre là et du coup ça serait mieux que lui soit là donc il faudrait qu'on passe un truc comme ça plutôt ça change rien donc là on a toujours notre petit combo et là on met des cumuls d'aveuglement et après on a l'attaque qui fait que le détourne si l'ennemi a un malus puisqu'on aura fait ça avant et après on peut en plus refaire des dégâts ça me paraît bien et alors après on a que ça qui fait du saignement pour le moment pour le moment du coup c'est peut-être dommage de mettre ça ici mais ce dé là il donne la défense quand le détourne donc c'est quand même intéressant d'avoir des trucs qui font tourner le dé on le mettrait là non mais on va le mettre là de toute façon le saignement dure quand même un certain nombre de tours avec 25 balles on fera rien de plus on va aller regagner un petit pv on a besoin et on va re-combattre en nouveau pour la baston ah encore cette compo il va se mettre direct son buff et on a rien pour attaquer très bien alors du coup on va faire ça déjà mais le reste ne sert à rien donc on passe dommage ouais très dommage ça franchement des fois ça devrait presque le coup de relancer alors là on a le combo il va continuer de se booster lui tant pis on va le taper avant qu'il nous mette un 4 ou un 5 qui sont encore plus énervé bon on l'a pas mal endommagé si je fais ça on lui fait 2 ah non il faut des cumul de saignement pour faire des dégats ok donc non ça sert à rien et la défense la défense ça va être utile quand même donc on se défend ok on va mettre la furtivité directe ça fera toujours un peu moins de dégats et on va essayer d'en finir avec lui enfin en tout cas de lui faire un peu mal on va gagner ça ok il se décide à attaquer 6 et une contre attaque ouais ça me va bien là on va faire ça ensuite on leur met le petit aveuglement à tous et là on peut faire une grosse attaque on lui enlève un coeur on lui enlève un coeur il fait de plus en plus mal on lui enlève un dernier coeur voilà il s'est pris une contre attaque lui alors on a un autre petit combo là on tape on endommage mais on a pas moyen de le finir on a suffisamment de défense ça sert à rien de cramer des points ce qu'il faut c'est qu'on le fait nice voilà l'attaque surprise voilà parfait une autre attaque surprise un tir dispersé ça c'est fort ça on va prendre ça par contre le coup du truc de l'attaque vampirique là c'est pas du tout bien en fait là aussi parce qu'on a vu que ça tombe à chaque fois en même temps donc ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt faire ça ce dé là met de la furtivité pour comboter avec celui là et celui là mettra du saignement pour comboter avec celui là et on va mettre ça ici pour avoir un petit peu plus de défense ça on commence à se faire des dés un petit peu mixtes et on va voir notre dernier artefact alors élimine un malus cumulé aléatoire lorsqu'un dé est tourné ouais mais je pense que je préfère la défense sur le dé qui tourne pour le moment ouais carrément donc on va prendre plus de détermination ça me va bien hop là voilà un petit peu de sang de démon et un combat ouh trois ennemis en plus lui il va en invoquer un quatrième alors ok 4 points de dégâts à tous les ennemis et une autre attaque ce qui veut dire qu'il faut qu'on concentre sur celui là en plus il a pris les deux attaques il va invoquer son copain on va se défendre un peu oh l'exposition qui nous fait mal là pas de bol ça alors 6 d'armure de dégâts à tout le monde et le port pour diminuer les dégâts voilà et après ça m'embête d'utiliser ma grosse attaque sur celui-là mais bon tant pis il faut diminuer le le nombre d'ennemis là on prend un peu trop cher on va se concentrer sur celui-là garder 2 dés pour augmenter notre régène et prendre les dégâts donc lui il nous débuffe pendant que les autres font super mal allez ok on a attaqué celui-là parfait on va le finir donc on prend 4 sachant que lui il va probablement encore nous débuffer et lui il a déjà de l'aveuglement donc il faudrait qu'on se défende plutôt non ok il s'est buffé lui-même c'était l'inverse on peut pas savoir alors ok on va faire ça pour pouvoir le remettre ça et on va se débarrasser de celui-là non on a plus l'endurance est-ce qu'on a quelque chose à lancer ? ça ça coûte 3 on pourra lancer ça mais ça sert à rien donc on économise nos dés pour gagner plus de régène et là tu vas nous faire 8 à cause de l'exposition allons-y à 3 à 3 et on attaque son coeur et on a assez pour son dernier coeur heureusement parce qu'il faisait 10 quand même maintenant ok on économise bon le dernier il attaque cash avec 10 points de dégâts 7 points par rebond de dé ok ça coûte combien ? 3 ok on va être capable de faire ça on va prendre un coeur ah putain ça commence à devenir critique 2 coeurs on va arriver sur le boss là on a un évent et un soin ok euh tac là est-ce qu'on a encore une face à faire tourner ? pas vraiment avec ce dé là si on met ça on arrive sur un combo infini du coup mais c'est pas vraiment le délire avec le boss d'après le combo infini donc on va se contenter de faire ça alors alors les ventes est-ce qu'ils nous soignent ? une bête affamée ah merde on tente de l'apaiser ? on la combat ? on tente de l'apaiser ? oh non on perd un coeur aïe 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 ça va picoter ça va picoter haïe bam qu'est-ce qu'il fait ? huit d'attaque déjà ok on va lui mettre ça donc avec lui il vaut mieux pas épuiser de dé hein puisque sa compétence c'est qu'il gagne des bonus d'attaque à chaque fois qu'il y a un dé qui est épuisé On va faire une contre attaque ça ne mangera pas de pain il fait 6 donc on va économiser le dé pour économiser notre endurance déjà on a 30 d'endurance cette fois parce que la dernière fois on avait perdu un vieux 5 là ça faisait mal aux fesses il va faire un malus on va enchaîner notre petit combo ah non c'est pas le même c'est une contre attaque ça sert à rien donc on va mettre ça l'ennemi a un malus donc le détourne on rattaque et ces deux là on va les garder pour qu'est ce qu'il fait ah il s'est mis une attaque téméraire tout seul waouh la violence du monsieur quoi donc il faut qu'on se défende pourquoi ce dé est épuisé ? quel honneur je ne sais pas je peux le jouer et ça lui enlève son téméraire c'est déjà pas mal je ne sais pas pourquoi il est épuisé par contre j'ai pas eu de combo infini zut on lui a pas mis de saignement il va nous faire 6 on peut se mettre ça pour se protéger un peu pour l'instant on gère bien notre endurance c'est cool même si les dégâts qu'on fait restent limités ça ça va être fort ça il va se remettre un truc en fait c'est peut-être qu'il nous épuise un dé quand il fait sa compétence lui-même c'est peut-être pour ça qu'on se retrouve avec des dés épuisés ah il nous a fait quoi ? ah il nous a fait assoupi cette fois ok la contre-attaque c'est pas utile là par contre on peut taper et taper ok on a presque fini d'entamer son endurance ok il nous a épuisé un dé et gagné un téméraire il va donc faire 11 il va falloir qu'on se protège on va mettre une contre-attaque garder ce dé ok il n'y a presque plus d'endurance on va attaquer ses coeurs allez 4 x 8 4 x 8 monsieur quoi excuse-moi je... un peu de respect cette comp ne sert à rien parce qu'il n'y a pas eu de rebond mais on peut mettre une esquive pour esquiver au moins une attaque il va faire encore plus mal par contre c'était peut-être pas hyper pertinent ça ahah merde allez ce boss là j'arrive pas mais bon on a été un peu plus loin quand même on lui a enlevé 3 coeurs ah la vache il n'y en a toujours pas de Garmon Bozzia on va aller peut-être buguer la Garmon Bozzia dans la bêta waouh la violence de ce boss bon cela dit on est arrivé on n'était pas très frais face à lui ok j'espère du coup que ce nouveau run vous a plu bon visiblement j'ai du mal sur ce boss je vous rappelle que le jeu est en bêta je pense que je le reprendrai peut-être quand il sera sorti on verra si les améliorations qui sortent et les petits trucs mais en tout cas il est bien bien plaisant la DA est vraiment super cool j'espère que ça vous a plu en tout cas si vous voulez dire au revoir à la VOD n'hésitez pas dans le chat je bois un petit verre d'eau je vous rappelle que vous pouvez le mettre en wishlist avec le lien qui est en description ou si vous êtes sur Twitch le lien que j'affiche maintenant et on se dit à trade pour la suite ciao ciao tout le monde non